Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, on fait de la réinformation, on fait encore l'éducation, la rééducation, parce que le peuple africain doit être libéré de tous les mensonges qu'on nous a pompés depuis notre enfance. Oui, ils ont mal éduqué le peuple africain à dessein. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est la rééducation. On doit maintenant déconstruire tous les mensonges et présenter les faits tels qu'ils sont. C'est très important. Parce que, we say in English, if you don't know your history, then you don't know where you're coming from. If you don't know your history, then you don't know even where you are going to. So we should know our history, the true history. And presenting the facts of today makes for a better receipt, or if you want to put it that way, of our history. A better writing of our history, the correct way. We know, it's very important. Les amis, ce monsieur s'appelle Siouesta Casio. C'est un français. Il est marseillais. Il a dit quoi? Il s'appelle Siouesta Casio. Je vais vous parler d'un ancien militaire français. Cet ancien militaire français fait des révélations incroyables. C'est pas comme si on ne sait pas. Mais quand ça vient de la France, ça vient des Français, ça vient des Européens, c'est encore parlant. Ça aide nous autres à convaincre nos frères qui ne comprennent pas les enjeux. Les enjeux sont tout autre chose. Et si sur la base des mensonges, sur la base de la criminalité, on a créé une organisation, cette organisation ne peut pas être une organisation saine. Ça ne peut pas être une organisation qui cherche l'épanouissement, qui cherche la stabilité. Ça ne peut qu'être une organisation qui encourage le désordre, qui encourage le mensonge et qui encourage la manipulation. Je parle là de l'OTAN. Quand un ancien soldat français parle, Siouesta Casio, vous pouvez aller sur Facebook, vous allez le chercher là-bas. Ancien militaire français qui a fait les différentes missions, même avec l'OTAN. Qui vous parle de l'OTAN? Franchement, les amis, ceux qui sont encore des doubting thomas, listen to him well, understand what he's talking about. Parce qu'on a nos frères qui confondent tout, qui racontent des choses et tout ça, sans toutefois le savoir. Que des uns et des autres ont leur intérêt. Et les uns et des autres ne peuvent pas décider de protéger leur intérêt. Et nous autres, on ne protège pas les nôtres. Non, ça n'a pas de sens. Si les États-Unis protègent ses intérêts en interdisant les bases militaires au Canada, les bases militaires autres, chinois et russes là-bas, au Mexique, en Argentine, pourquoi donc avoir les bases militaires américaines partout dans le monde et que certains Africains comprennent ça? Ils comprennent. C'est normal, oui, c'est des Américains qui doivent faire... Mais vous êtes toujours dans le truc de la Bible qu'on nous a vendue. Oui, il y a eu trop de mensonges. On nous a vendu la Bible pour voler nos terres. On nous a vendu la Bible pour nous spolier. On nous a vendu la Bible pour nous esclavager. On nous a vendu la Bible pour nous coloniser. Et même le neo-colonialisme continue avec ces religions importées d'ailleurs, qui ne nous regardent nullement pas. Oui, ce qui veut croire, croyez en cela. Mais ne prenez pas cela pour agent comptant en pensant que tout le monde doit vivre comme ça. Parce qu'avant que la Bible n'arrive ici, le courant n'arrive ici, les Africains vivaient. C'est toujours avec la Bible qu'il y a eu l'esclavage, qu'il y a eu la colonisation. Open your eyes, open your eyes. These people are liars, are liars. Les amis, si Wester Kauzio fait des déclarations devant la mairie, oui, de Marcel, auteur de vie de Marcel, il a fait ces déclarations-là. Il a même déchiré le drapeau de l'OTAN. Il a traité l'OTAN de l'organisation terroriste, oui. Il a cité les cas de l'Afghanistan, Kosovo, Yougoslavie, Libye, Irak, la Syrie, les bombardements sauvages. On parle de mort, on parle de la politique des terres brûlées. Mais regardez, allez chercher les images de l'Irak, ce que les Américains ont fait de l'Irak. On a tout rasé. Les Américains et les Britanniques ont tué plus d'un million de personnes, un million quatre cent mille personnes tuées, les amis. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler là ? C'est très sérieux. Donc, on ne peut pas se comporter comme si un business a su jale. On ne va pas interroger le bon sens de ces gens-là. Pourquoi, dès le départ, depuis le mois d'avril 2022, ils ont refusé de signer le traité de paix ? Ou ils ont poussé Zelensky à refuser de signer ce traité de paix ? Voyez-vous ? Qui est en train de mourir là ? Qui est en train de mourir ? Quel est le pays qui est dévasté aujourd'hui ? Répondez à cette question, les amis. Je sais que vous êtes des gens super intelligents. Les amis, je vais vous proposer donc cette petite vidéo de ce monsieur Séouest Casio qui parle du bilan de l'OTAN et qui traite, lui, l'OTAN, d'organisation terroriste. Pas moi, ce n'est pas vous, c'est un ancien militaire français qui le fait. Ancien qui retourne, reste au soir. La Serbie, la Serbie, 200 000 morts. Irak, 1 million et demi morts. Irak, 1 million et demi morts. Irak, 1 million et demi morts. La Libye, 15 000 morts. C'est qui est responsable. C'est qui est responsable. C'est OTAN, organisation terroriste immortelière. Non, on n'avait pas, on est chez, on est parable. C'est sérieux, les amis. Oui, c'est un ancien militaire qui déchire le drapeau de l'OTAN et qui jette au sol et qui fait le bilan de l'OTAN. Si l'OTAN était cette organisation prétendument pacifique, cette organisation qui est là pour éviter les guerres, les Nations Unies sont quoi? Et pourquoi avoir créé les Nations Unies? Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas tous les pays du monde dans cette organisation qu'on appelle OTAN, si c'était une organisation vraiment sérieuse pour la paix? Pourquoi créer les Nations Unies et est venu créer l'OTAN? On n'est pas dupe. Personne n'est dupe. Et ce bilan, il est même clément quand il fait ce bilan de l'OTAN. Il y a encore d'autres destructions de l'OTAN qu'on peut citer. Mais vous ne pouvez pas penser que vous avez le droit de vie et de mort sur les gens. Vous pouvez décider sur ce que vous voulez juste parce que vous êtes des gens qui ont colonisé le monde entier, juste parce que vous êtes des gens qui pensent qu'ils sont supérés aux autres. Non, non. Si vous avez vos intérêts, les autres aussi ont l'intérêt. Vous ne pouvez pas prétendre mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire que par la force des hommes, vous voulez mettre tout le monde d'accord, oui, ou vous acceptez, ou nous, on en finit avec vous. Mais les gens se sont préparés. Et vous, Stutenberg, Joe Biden, Macron oublient qu'il y a eu la deuxième guerre européenne, ou sous le sol européen, et que ce sont les Russes ou l'Union soviétique qui ont sauvé la France, sauvé l'Allemagne. Les Américains sont venus bien après. L'histoire est là. Il faut qu'ils arrêtent de tronquer l'histoire. Donc, voilà donc l'image de cet OTAN qui dit « Non, nous sommes une organisation de paix. » Paix de quoi ? Paix de quoi ? Les morts en Libye, est-ce que la Libye avait attaqué un pays de l'OTAN ? En Irak, est-ce que l'Irak avait attaqué un pays de l'OTAN ? En Afghanistan, est-ce que l'Afghanistan avait attaqué un pays de l'OTAN ? On peut nous dire qu'il y a eu le 11 septembre, mais il y a des gens qui contestent l'effet. Maintenant, est-ce que le gouvernement avait attaqué un pays de l'OTAN ? Est-ce que le gouvernement irakien avait attaqué un pays de l'OTAN ? Est-ce que le gouvernement, donc c'est officiel, est-ce que le gouvernement libyen de Gaddafi avait attaqué un pays de l'OTAN ? Est-ce que la Syrie a attaqué un pays de l'OTAN ? La Syrie avait attaqué un pays de l'OTAN ? Donc, il décide tout l'intérêt. Il peut bombarder qui veut, tranquillement. Et vous allez voir des gens que l'on pense normalement construire, qui vont venir les défendre. Bon, nous sommes en démocratie. Freedom of speech. Du moins, ici, tout le monde peut parler. Pas comme ailleurs, où on ferme les médias qui ne disent pas les choses que nous voulons. Suivez mon regard, les amis. Thank you for watching this other video on this platform. God bless you. Bye bye.